C'est très sérieux ce qui s'est passé hier après-midi à Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau a laissé entendre que l'Inde était derrière l'assassinat d'un Canadien qui s'appelait Ardip Singh Nijjar. L'Inde donc aurait commandité en sol canadien le meurtre de M. Nijjar, qui est un militant Sikh en Inde. Il avait été accusé de complot pour meurtre et de terrorisme. Il faut dire que des Sikhs revendiquent la création d'un État Sikh indépendant qu'ils appelleraient le Kalistan en Inde. Il a été tué, M. Nijjar, à Surrey, en Colombie-Britannique, à la fin du mois de juin. Donc, c'est digne d'un roman d'espionnage. Nos enquêteurs politiques sont en poste. Michel Courchène, Jean-François Lisée, Dimitri Soudas et Françoise Boivin, bon début d'après-midi à vous quatre. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Alors, à ce sujet, écoutons Justin Trudeau ce matin à l'entrée du Conseil des ministres. Que l'Inde et le gouvernement de l'Inde devraient prendre au sérieux cet enjeu et ce qui est en train de passer. Je veux réitérer qu'on devrait rester calme, qu'on devrait rester ancré dans nos valeurs démocratiques, dans les principes de règles de droit et de suivre les faits et de faire le travail nécessaire pour assurer justice et redevabilité. Ok, il faut rester calme, mais il y a eu une escalade diplomatique. Un diplomate indien a été ou sera expulsé du pays. Un diplomate canadien sera expulsé de l'Inde. Donc, vous voyez, c'est oeil pour oeil, dent pour dent. Mais, Dimitri, c'est très grave. Donc, une atteinte à la souveraineté, une atteinte alléguée à la souveraineté du Canada, des agents du gouvernement indien qui seraient venus assassiner M. Nidjar en Colombie-Britannique, c'est gros. Sur quelle base, vous pensez, le premier ministre sort pour jeter ça sur la place publique? Il faut qu'il ait quand même des preuves, non? Les services d'information du Canada ont sans doute au courant des dernières semaines, probablement des derniers mois, fait les enquêtes nécessaires. Il ne faut pas oublier que, bien sûr, nos alliés aussi partagent des informations avec nous. Ce que je constate d'hier, Sébastien, c'est pas seulement Justin Trudeau, mais aussi le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilièvre, et le chef du Nouveau Parti démocratique, M. Singh. Tous les chefs des partis d'opposition sont sur la même longueur d'onde que le gouvernement. Ce que cela veut dire, c'est, peu importe qui est premier ministre, les relations avec l'Inde sur tous les autres volets, que ce soit commercial, que ce soit sur le plan de sécurité. L'Inde qui, au courant de la dernière décennie, a été un allié plus traditionnel pour le Canada, ces jours-là sont derrière nous. Les relations vont demeurer tendues. Et regardez, il y a quelques semaines, le gouvernement a annoncé qu'ils annulaient un voyage commercial, l'équipe Canada qui se rendait en Inde pour promouvoir les intérêts canadiens commerciaux. Oui, puis il était question d'un accord de libre-échange avec l'Inde, qui est un énorme marché dans lequel le Canada aurait des avantages économiques, évidemment. On a l'impression que tout ça est mis sur la glace, non? Je pense qu'on oublie tout ça pour le moment, le moment que le gouvernement indien autorisé, c'est un meurtre qui a été autorisé en sol canadien par l'État indien. Donc, hier, la première... Dimitri, vous avez raison en disant qu'hier, la première réaction des partis d'opposition, ça a été de dire la sécurité des Canadiens est primordiale. Aujourd'hui, on est un peu plus dans la nuance, en tout cas pour Pierre Poiliev, puis François, je vais vouloir vous entendre là-dessus, parce que c'est comme si M. Poiliev dit « Il faudrait peut-être qu'on ait les preuves de ce que M. Trudeau raconte. » Écoutons le chef des conservateurs. On veut plus d'informations. Est-ce que M. Trudeau doit en donner plus, Françoise? Bien, c'est sûr qu'il faut qu'on ait plus d'informations, mais j'ai été un petit peu surprise par la réaction de Pierre Poiliev ce matin lorsqu'il a scrumé devant la Chambre des communes, parce qu'hier, effectivement, on avait tous constaté le moment grave qui a commencé lors de ce discours-là. Tout de suite après la période de questions, tu as un premier ministre qui se lève et qui fait la déclaration que Justin Trudeau a faite en Chambre, dénonçant sans mot caché l'implication d'un gouvernement étranger sur notre sol, être tuant, peu importe les motifs, qu'on soit pour les SIC, contre les SIC, peu importe, ça ne t'autorise pas d'aller tuer quelqu'un, d'aller commettre un meurtre. Et encore moins quand ça provient d'un autre gouvernement, que ça a été sur commande d'un autre gouvernement. Et là, tous les partis d'opposition, sans exception, se sont levés pour dire... et dénoncer haut et fort. Ce que j'aurais aimé entendre de la bouche de Pierre Poiliev, c'est reprendre ce qu'il a dit hier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tolérer sur notre territoire ce type de gestes-là. On est un pays indépendant et il n'y a aucune entité qui a le droit de faire ça. Ceci étant, qu'on demande plus de preuves, j'en conviens. D'ailleurs, je m'attends à ce que la nouvelle commissaire, la juge Hogue, dans la commission d'enquête indépendante sur l'ingérence étrangère, qui a un mandat quand même très vaste, va pouvoir toucher à l'implication de l'aide... Oui, mais c'est délicat. Attendez, François, c'est délicat. Il y a une enquête policière. On recherche des assassins. Oui, mais un n'empêche pas l'autre. Un n'empêche pas l'autre. Ça peut faire partie des faits qui seront mis à sa disposition. Les services de renseignement seront interpellés, auront à venir témoigner, soit à huis clos. Peu importe, mais au moins, il y a de l'information. C'est ça. Puis ça peut faire partie de son mandat. Puis on avait été un peu interloqué quand Justin Trudeau avait annoncé la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère. Sans cibler la Chine. On pensait tous que c'était la Chine dont on parlait. La Russie à la rigueur. Oui, oui, mais c'est plus vaste. Mais là, on met dans le chapeau l'Inde en plus. Exactement. Alors, puis avec un mandat très court. Mais peu importe, je pense que Pierre Poilievre avait raison de dire qu'on veut en voir plus. Beaucoup de gens se sont interrogés ce matin, en tout cas depuis la déclaration de Justin Trudeau, pourquoi ce moment-là, alors qu'on ne l'a pas nécessairement vu venir, il faut reculer un petit peu dans le temps. Lorsque, lors du G20, il y a eu toutes sortes de choses qui ont circulé, la froideur entre le premier ministre Modi et le premier ministre Trudeau. Tu as quelqu'un au niveau ministre de l'Économie en Saskatchewan qui a fait une sortie virulente contre Justin Trudeau. Alors, peut-être que le Globe and Mail s'apprêtait à sortir quelque chose et puis Justin Trudeau s'est dit, cette fois-ci, c'est moi qui vais sortir l'information. Mais c'est des accusations sérieuses. Voilà. Puis c'est ça. Le prétexte pour sortir hier, ça a été de dire, il y avait des journalistes qui étaient là-dessus, ça allait sortir sur la place publique. Exactement. On a préféré contrôler un peu le message. Bon. Jean-François, pendant des années, on s'est un peu bouché le nez puis on s'est fermé les yeux dans notre relation avec la Chine, pays autoritaire, mais bon, on avait... des liens économiques forts. Là, on voulait établir des liens économiques forts avec l'Inde. Est-ce qu'on peut se passer de l'Inde dans notre expansion politique économique, pardon, et notre diversification de marché? Jean-François. Est-ce qu'on peut se passer de l'Inde? Est-ce qu'on peut se passer de la Chine? Est-ce qu'on peut se passer de tous les régimes dictatoriaux ou tous les régimes autocratiques? Parce que l'Inde, on disait de l'Inde, c'est la plus grande démocratie au monde parce qu'il y avait le plus grand nombre de gens. qui est en dérive autocratique, mais n'est pas encore une dictature. Enfin, on espère que ça ne se rendra pas là. Et puis, si Trump gagne, puis se nomme président à vie, est-ce qu'on va arrêter de commercer avec les États-Unis? Alors, écoutez, c'est toujours la question, mais là, il y a des dictatures qui traversent des lignes rouges. L'Inde n'est pas la première. On se souvient que les Russes ont fait assassiner sur les territoires du Royaume-Uni un opposant, un oligarque opposant. Il l'a fait empoisonner. D'ailleurs, le Royaume-Uni était très choqué de ça. L'Arabie saoudite est connue pour enlever des dissidents sur la rue, y compris aux États-Unis, l'amener dans un avion privé et le faire disparaître en Arbie saoudite. Le journaliste Khashoggi est découpé en morceaux. C'était en Turquie. Ah bien oui, il a été découpé en morceaux, oui. Ça, c'est le cas emblématique pour l'Arbie saoudite. La Chine aussi fait disparaître des opposants dans des pays occidentaux ou dans des pays asiatiques, des fois sans qu'on le sache. Et en même temps, ils sont disparus et ils réapparaissent dans un tribunal. Les États-Unis d'Amérique, depuis le 11 septembre, ont enlevé sur un territoire étranger plus de 100 personnes pour les amener dans des prisons dans d'autres territoires étrangers et finalement les amener à Guantanamo. Alors même une démocratie comme les États-Unis ont fait ça. Ils n'ont pas assassiné, sauf par les drones dans la guerre au Pakistan et en Irak et en Syrie. Mais donc, ces enlèvements-là se font. Alors tout ce que je viens de décrire est complètement inacceptable. Et ce n'est pas parce que ça se fait que ça devrait se faire. Et je pense que les États doivent réagir à chaque fois qu'un État étranger essaie de se faire justice sur son territoire. Il y a des accords, il y a des accords d'extradition, il y a des choses comme celle-là. Là, de toute évidence, l'Inde a décidé si les faits sont suffisamment forts pour soutenir l'accusation grave qui a été portée. Mais on sait aussi qu'une des raisons pour lesquelles Modi et Justin Trudeau ne s'entendent pas depuis assez longtemps, c'est que Modi considère que le gouvernement canadien devrait être plus dur envers les opposants, comme si c'était notre rôle d'empêcher l'expression de la liberté d'expression et de la liberté d'association sur le territoire canadien. S'il y a des gens qui veulent que le Calistan soit indépendant ou que la Bretagne soit indépendante ou que la Corse soit indépendante ou que le Québec soit indépendant, tant qu'ils ne sont pas violents, on est dans un endroit où on a le droit de le dire, de s'organiser, de signer des pétitions. Alors, donc, revenir à votre question, ça n'empêche pas de faire du commerce, mais c'est sûr que ça crée un froid lorsqu'il y a une ingérence étrangère de ce niveau-là pour un des citoyens. Je suppose qu'il y avait la double citoyenneté, mais quand même. Michel. L'Inde est un pays actuellement qui est extrêmement convoité à cause, justement, de sa population fort nombreuse. La Russie, la Chine convoitent l'Inde comme marché, donc on pense à la construction d'infrastructures, particulièrement avec la Chine. Mais il y a l'Europe aussi, la France. Et c'est pas si facile non plus entre la France et l'Inde, mais l'Europe veut aussi développer ce marché-là. Alors, si on est absent, c'est la politique horreur du vide. Si on est absent, c'est d'autres qui vont prendre cette place-là. L'Inde est notre dixième partenaire commercial. C'est à peu près 9 à 10 milliards par année d'échanges commerciaux. Maintenant, rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, Mélanie Jeunier a déposé sa stratégie Asie-Pacifique. Et dans cette stratégie Asie-Pacifique, l'Inde, elle en a beaucoup parlé, était au premier plan. On disait, il faut qu'avec nos entreprises canadiennes, on soit capable de développer ce marché-là. Et il y a là une belle ouverture parce qu'on réagissait justement contre la Chine en disant, on va s'éloigner de la Chine, on va s'éloigner de ses partenaires commerciaux, puis on devrait aller davantage vers l'Inde. Pourquoi? Comme disaient mes collègues, parce que c'est un pays démocratique. Mais la question... Rappelez-vous des courbettes de Justin Trudeau en costume traditionnel aussi. Oui, mais moi, j'aime mieux me référer aux documents de Mélanie Joly, Sébastien. Libre à vous. Libre à vous. Je préfère ça. Je pense que c'est plus porteur. Alors, dans ce sens-là, il y a donc des entreprises aujourd'hui, probablement plus du côté de l'Ontario, plus du côté de l'Ouest canadien, mais qui sont... qui voulaient avoir cet accord de libre-échange avec l'Inde. Et c'est à peu près 775 000 ressortissants indiens qui sont établis au Canada. Alors là, cette semaine, c'est un froid énorme. La question qu'on doit se poser, c'est comment et quand les relations vont se réchauffer. Parce qu'il faut avoir... Mais elles vont se réchauffer. Elles vont devoir se réchauffer. On verra. Mais là, c'est tellement sérieux que tant qu'il n'y a pas de résultat d'enquête, ça ne va pas se réchauffer si vite que ça. OK. Mais donc, Dimitri, les intérêts économiques passent par-dessus les principes? Il y a aussi les intérêts politiques. Il ne faut pas oublier les intérêts politiques. Puis en passant, la stratégie s'appelle la stratégie Indo-Pacifique. Donc, présentement, c'est juste la stratégie pacifique parce que pour l'instant, la partie Indo est sur la glace. Ce n'est pas assez pacifique. Donc, au-delà des intérêts commerciaux entre le Canada et l'Inde, la communauté Sikh est très active politiquement. J'irais aussi loin de dire que la communauté Sikh a beaucoup plus d'influence politique au Canada que la communauté chinoise. C'est une communauté qui est très active. Regardez tous les partis politiques. Le porte-parole en matière de finances de M. Poilievre, c'est un Sikh. Le chef du nouveau parti démocratique, c'est un Sikh. Plusieurs ministres du gouvernement Trudeau sont Sikhs. Cette communauté est très engagée politiquement. Ils sont capables de s'organiser, à gagner des nominations. Puis ce n'est pas juste dans quelques comtés. Si on regarde l'impact de la communauté chinoise au Canada, on parle d'une dizaine de circonscriptions. Tandis que la communauté Sikh, c'est au-delà de 30 circonscriptions. On peut partir de la Colombie-Britannique, l'Alberta, le Canada atlantique, l'Ontario, au Québec, à Montréal. Donc, ce qu'on voit aussi... Je reprends juste la balle au bon, parce que les Chinois, c'était pour influencer, on avait l'impression, les politiques canadiennes. Est-ce que les Sikhs, c'est pour influencer la politique canadienne aussi? Quand vous dites, est-ce que les Sikhs, ça, c'est des Canadiens. C'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire, Dimitri, la communauté à laquelle vous faites référence, la diaspora indienne. Allons-y comme ça. Oui, comme toutes les communautés, qui sont des Canadiens, l'influence de la communauté Sikh, c'est la communauté Sikh, c'est des Canadiens en bout de ligne. Tandis que pour la Chine, on parle de l'État chinois, le gouvernement chinois qui veut influencer. Donc, l'autre aspect qui est considéré présentement sur le plan politique, tant par M. Trudeau que M. Poilièvre, c'est de s'assurer de ne pas aller à l'encontre de la communauté Sikh. Comme dit Jean-François, c'est des gens qui souhaitent avoir que la région s'appelle le Punjab. Une partie de cette région se retrouve en Inde, une autre partie se retrouve à Pakistan. Ils souhaitent que le Punjab devienne un État, le Kalistan. Et je vais conclure en disant ceci, il ne faut jamais oublier que le plus grand acte terroriste sur sol canadien, c'est le vol 182 de Air India, qui a été planifié par des Sikhs extrémistes dans la fin des années 80. Donc, le défi que j'ai, c'est ne pas amener en sol canadien les litiges, qui sont des litiges, d'ailleurs, avec des meurtres, comme on a vu un Canadien qui a été tué avec les ordres de l'État indien. Et la promotion de l'État du Kalistan, c'est dans le droit d'un Canadien Sikh de le faire, tout en respectant les lois et les règles. Mais Sébastien, dans les 715 000 Indiens au Canada, ce ne sont pas tous des Sikhs. Je pense que c'est majoritairement Sikh, mais ce ne sont pas tous les Sikhs. Puis on peut présumer que tous les Sikhs au Canada ne revendiquent pas non plus nécessairement la création du Kalistan. Non, mais mon point... Mais ce n'est pas un problème de revendiquer ça. Non, mais mon point, c'est que, par exemple, dans les universités canadiennes, il y a énormément d'étudiants étrangers indiens. Et qui sont... Il y en a même à Montréal, à McGill, à Concordia, mais il y en a à Toronto, il y en a à Vancouver. Mais c'est une main-d'oeuvre. Rechercher la main-d'oeuvre indienne de ces gens-là, de ces étudiants étrangers, qui plusieurs d'entre eux, surtout dans la région de Toronto, s'établissent, mais qui sont très spécialisés, par exemple, dans les technologies de l'information, qui ont des niches de spécialités qui sont très importantes. Mais il y a des communautés pas uniquement Sikhs. Alors, quelles seront les conséquences là-dessus? Mais comme on disait tout à l'heure, à mon avis, ça va être de relativement courte durée. Il y a le politique puis il y a l'économique. Parfois, l'économique prend dessus sur la politique. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.